Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le 22ème épisode de notre découverte de Elden Ring, toujours accompagné du chevalier William Kazman, et comme vous l'observez, le ciel est rouge, on a changé de région. Je vous le rappelle, au dernier épisode, on avait exploré la zone du puits de la Siofra, vous avez vu, je l'ai bien dit, du premier coup, qui a encore l'air d'avoir quelques secrets à nous faire découvrir, même si pour le moment on est bloqué, on va devoir trouver Sylvianus, dont je connais potentiellement la localisation. On verra ça plus tard, puisqu'on s'est retrouvé dans la zone de Kaelit, si je ne dis pas de bêtises, zone que j'aurais pu explorer depuis très longtemps, parce que rappelez-vous, premier coffre piégé, on s'était fait téléporter juste ici, et pour le coup, je me dis que ça pourrait être intéressant d'explorer cette petite zone. Justement, je commencerai cette vidéo en vous posant cette question, quelle est, à votre avis, la région la plus pertinente à explorer pour moi à partir de maintenant, et donc dans les prochains épisodes ? Est-ce que je m'attaque à Kaelit, puisque je me dis qu'il y a peut-être potentiellement cette zone-là à régler avant de monter et de suivre le cours de l'histoire vers le nord ? Ça pourrait être une idée. Il y a tout l'est du lac qu'on n'avait pas encore exploré, dont cette petite zone-là qui m'intrigue pas mal, et en plus de l'arbre, l'entrée du château, donc à voir ce qu'il y a d'intéressant. On a cette nouvelle zone qui démarrait au cercueil abandonné et qui devrait nous mener quelque part de plutôt intéressant, puisqu'on nous parlait d'une invitation, etc. On a l'académie, vraiment pas mal de choses à voir, donc dites-moi, pour ceux qui sont plus avancés que moi, j'imagine que vous êtes nombreux, sans trop me spoiler, qu'est-ce qui serait pour vous la région la plus intéressante à explorer pour moi ? Mais en attendant, je pense qu'on va juste regarder où on se trouve, parce qu'on a un fragment de carte, et ensuite, pourquoi pas reprendre d'ici et explorer plus sereinement en suivant la route principale, etc. Donc en attendant, je vous le disais, on a deux chemins, on a un chemin ici, un chemin ici. Ici, potentiellement une zone de semi-boss, donc je me dis que c'est peut-être plus intéressant de passer par là. Et si vous regardez en bas à droite, j'ai récupéré les runes perdues, puisque je ne voulais pas les perdre. Je ne voulais pas les perdre, donc pour le coup... Et ces combats à distance, c'est quoi ? C'est un ours, hein ? Alors les ours, j'ai l'impression que c'est plus intéressant pour moi de les combattre... Où ça commence bien ? Ça commence bien ! Ah, j'ai toujours aimé commencer les vidéos face à des ennemis super dangereux. À qui je ne fais pas de dégâts. Alors, je vais essayer de me concentrer. Hop ! Hop ! Aïe ! Allez ! Ça commence bien, je vous le dis. Aïe ! Ok. Alors, il est en train de me gêner, parce qu'il est sur du relief. C'est un peu comme les dragons, là. Ah ! Ouh ! J'ai mis quoi ? Ah, j'ai mis un saignement ! Hop ! Voilà ! Allez, ça commence bien ! J'aime bien commencer les épisodes directs et voilà ! T'as pas le temps de commenter ! T'es censé être à fond ! Alors, qu'est-ce qui nous a lâché ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Je voudrais récupérer l'objet. Voilà ! Quelle est l'âme de pierre ? Oui ! Ça va aller le coup. Par contre, le mec, s'il est mort, c'est que c'est trop haut. Je ne vais pas descendre ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on a des... J'oublie comment on appelle ça, les trucs qui puent, quoi. Essayez, bah non. On va aller explorer de l'autre côté, je pense. On reviendra potentiellement ici, même si je ne suis pas sûr que ce soit l'accès. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de runes dorées. Donc, on récupère. Par acquis de conscience, je vais faire le tour. Même si, voilà. Les passages secrets, on les a vus ? L'objet clé ? Non, toujours pas. Je vais recharger mes fioles pour être tranquille, on ne sait jamais. Et donc, on va aller. Ok. Il nous a arraché combien ? Ah, ça va. Enfin, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah, ok, ça, 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 ça explose. Ça marche. Ah, Kaelite, ça ne rigole pas, en fait. Oh, putain, non, 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 non. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Allez, allez, allez. C'est quoi ces histoires ? J'avais pas moins de... C'est quoi ? C'est quoi cet ennemi ? Ok. 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 On a réussi점. Trop de zones exigues, les gars, je vous dis. Alors. En deux ennemis, on a récupéré... Quoi ? Il en a un autre ? putain à l'un autre attendez attendez récupère juste à calme toi calme toi torrent pourquoi bouclier bastion risset attendez j'ai quand même envie de voir ce que ça vaut bouclier bastion et risset c'est ça 95 bonne protection foudre bonne garde mais bon 116 22 en dégâts parce que j'imagine qu'avec l'apparat tu peux tu peux faire du dégâts aux ennemis alors c'est pas fini on a encore au moins un autre opté regardé un pot ultra géant derrière c'est que ouais mais j'ai accès à rien en fait je ne vois pas ce qu'il ya on va laisser tirer ensuite on va le rush allez vas-y mon pote allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ah je pense que ça va être chaud vite 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 ah c'était chaud c'était chaud pour mon torrent on va cracher du feu ok ça on connait ah pourtant je lui ai elle a mis un beau un beau qui qu'il a un peu chassé comme ça ouais pas mal si tu me fais que ça ça va aller vous avez vu comment il sort le commesseur le pied et là vous voyez de la nourriture pour torrent ça aurait fait du bien c'est là non aïe ouais c'était pas malin qu'est ce que c'est que cette zone de fou en fait voilà 1700 ici on a un arbre est-ce qu'on peut avoir accès à l'arbre non on a une tour ah oui c'est un bordel l'arbre sacre l'arbre monte qui est juste là en fait ah ça c'est une zone de fou flora mundis fané on est sur des délires encore de d'autres variantes de 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 d'ingrédients là on est sur du fané avant on avait dû charger attendez du gmail on peut lui parler des gigantesques luyens vous pouvez désormais voir la marque d'invocation rouge du chevalet de la grande jarre genre dans la vie ou ennemi fort probable bon lui on va pas le combattre de toute façon et c'est ami est donc cherchée tassement ouais je pense que les gens qui disent ça c'est ceux qui ont tenté de le frapper je ne vais pas tenter de le frapper on est au bout voilà non ok ok ça a l'air grand c'est quoi cette région encore ce qu'on peut aller là bas non on a une tête de mort on a une tour ici ok donc beaucoup beaucoup de choses à voir ce que je vais faire en fait je suis en train de me demander c'est ça les marques de rouge toucher la marque d'invocation rouge ok chevalet de la grande jarre invocation de l'adversaire ah j'ai invoqué un et non 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 écoutez tant pis ou le dégâts qui m'a fait il m'a claqué un saigné mon enfoiré ok donc je reviendrai ici quand je me sentirai prêt j'ai fait très très peu de dégâts ah je voulais lui envoyer un ah je voulais lui envoyer un une enteille sanglante ah là 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 je crois qu'ils réapparaissent pas les géants d'accord hein je suis pas sûr qu'ils réapparaissent les géants et bien comme prévu j'ai récupéré mes runes on s'est tp juste là et je suis en train de prendre la direction de kaelid mais voilà par la frontière ce qui veut dire que on a possiblement un arbre monde ici un arbre monde mineur on a peut-être un tp ici parce que je crois que ça c'est des téléporteurs hein si j'ai pas de bêtises ici on a des fondations donc à voir et euh ben on peut même les apercevoir d'ici donc pour le coup voilà et l'arbre monde qui est juste impressionnant par contre attendez juste regarder un truc lui il est dans ce dans cette direction là donc il est dans cette direction là on est d'accord hein et donc nous du pont divin on s'était tp par rapport à un autre coffre on a vu que l'arbre monde était était dans le secteur donc il y a un vrai grand arbre monde dans le jeu on le savait mais voilà on le confirme quand même ici c'est peut-être c'est peut-être une église de marica on va aller voir juste lire le message ici j'aime bien parce qu'en fait ça nous donne des infos sur le lore de la région le seigneur Godfrey enfin arrivé au terme de sa campagne ses armées dorées invaincues et insoumises pourtant la grâce le répudie et s'estompe ok sachant qu'on Godfrey on l'a démonté hein d'accord ah c'est pas bon signe que que le cheval me lâche d'ici je vous le dis hein bah c'était sûr un associé à la dévoreuse de sans éclats un bébé voilà au cas où comme ça oh 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 on l'a perfect oui c'est pas le même type d'invocation donc je confirme s'il te plaît dis salut talisman du scorpion sacré alors on est d'accord on est censé arriver ici avant d'arriver là on était en face du pot géant talisman du scorpion sacré je vais juste regarder ce qu'il vaut alors le scorpion sacré augmente l'attaque sacré mais réduit la résistance aux dégâts bon ça m'intéresse pas pour l'instant j'ai mes trucs qui me correspondent très bien euh guerrier nomade ok manuel du missionnaire ok la personne qui veut nous parler non on a rien à faire ici juste regarder vite fait fabrication d'objets qu'est-ce qu'on a résistance aux dégâts magiques résistance au feu attaque physique ouais à terme ça pourra m'intéresser des baies de sorbillers dorés on n'y est pas encore mais on va pouvoir en récupérer je regarde un petit peu ce qu'on a savon ok ça marche et donc là j'ai accès alors je suis vraiment partagé plus j'avance plus je suis partagé entre l'envie de continuer de tout explorer de fond en comble histoire de ne rien louper et la durée des vidéos qui fait que voilà je peux comprendre que sans montage ça peut paraître assez long à terme mais voilà comme dit c'est c'est vraiment le le type de jeu dont je pense que tu as de l'intérêt en en ne zappant pas l'exploration je zappe très très peu et vous savez quand je veux faire du montage je fais du montage là pour le coup c'est vrai que alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on longe je pense qu'on va longer par la gauche vous me connaissez j'aime bien j'aime bien longer quoi que et voyez à cette zone où on était en fait cette zone où on était donc est-ce qu'on y a accès écoutez on va passer par là ah c'est les mecs qui sont ouais c'est les mecs qui sont près de des arbres au monde ça va à ce niveau là il y a moins de se les faire il y a moins de se les faire rapidement jambière de gardien on va juste regarder ouais bon on a de la protection magique mais pour le coup ça fait combien de temps qu'on a cette armure que j'ai acheté pour une bouchée de pain l'air de rien qui est toujours là qui tient oh 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 ok attendez on va tracer je vais pas tous les combattre le problème c'est que si ouais j'ai le problème alors je vais faire le tour je vais faire le tour est-ce qu'on non là on a ok donc là on a un peu on a exactement la zone de laquelle on vient donc ah attendez attendez on va voir s'il y a juste moyen de le faire nous oublier je marquerai le donjon je ne pense pas qu'on le fera dans cet épisode pareil je vais le marquer faudra qu'on se les fasse un de ces 4 les donjons putain celui là ça a l'air d'être quelque chose quand tu vois le nombre de taches de sang ah 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 ça doit être quelque chose ce donjon euh ok quoi qu'il en soit nous ce qu'on va faire c'est que on va préparer ça on va hop et lui on sait qu'il est sensible au feu donc on va hop hop ah mince oui mais ah il nous a envoyé ça c'est ça son marasme son miasme euh en plus je pensais au valaza qu'il y a pas longtemps donc on est là dedans j'espère qu'elle est pas trop loin bon nouvelle stratégie on va appeler un j qu'à la fin enfin qu'à la fin une fois qu'on aura plus de magie et ici j'ai l'impression que ça a l'air de d'être plutôt pas mal donc on va faire comme ça on va laisser attaquer hop et dans les coups voilà hop et dans les coups là le problème c'est que voilà c'est qu'on est bloqué derrière les racines là allez 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 encore allez on va on va appeler un j c'est bien la peine de c'est bien la peine de non mais sérieux pourquoi il veut l'envoyer deux fois ouuuu du marasme bon 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 ok ouuuu ça c'est du dégât on se barre 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 ah je vais faire un truc stylé ah je vais faire un truc stylé ah je vais faire un truc stylé dommage bon on a eu mais ouuuu pas bizarrement quand le mec il commence le premier combat en te mettant une raclée c'est moins frustrant hein l'arme de cristal verte fissurée l'arme fissurée voilée de flamme ok alors euh ce que je vais faire c'est que je le disais ici on a catacombe de l'arbre mineur ce que je vais faire en fait plutôt c'est que je vais euh je vais mettre un repère donc hop une tête de mort on sait que ça veut dire que c'est un donjon et nous bah par contre on va juste remonter alors je voulais le faire après mais je sais que je vais oublier donc on va juste regarder voilà donc on a celui-ci qui donne fiole accélère temporairement la récupération d'endurance ok améliore temporairement les attaques de feu je n'ai pas d'attaque de feu donc pour le coup c'est sympa mais ça ne met aucune utilité et donc on va reprendre la route on a vu qu'il y avait euh bah que la route principale reprenait euh vers la gauche un peu plus loin et que de toute façon on va se retrouver rapidement vers euh ok donc ça c'est le toit de l'église ici on a normalement les chiens avec le petit chariot voilà on va esquiver hein et donc qu'est-ce qui se passe on a ok on a là on a une barrière donc on a la frontière là tu mets les pieds là où euh t'as pas forcément envie de mettre les pieds en gros c'est ça qu'il faut comprendre en plus on a directement ça va ils sont quand même généreux hein pute t'es cassé truc pas plus au naissant c'est voilà ça là aaaah abomination de la nature il fait tous les buter qu'est-ce qu'il raconte lui tout se gâte tout n'est plus que putré fast-fiction même la terre sur laquelle reposent Kaelid et Célia cité de la sorcellerie ok Kaelid c'est pas le nom de la région c'est le nom de quelqu'un il est complètement dégueulasse celui-ci ou peut-être un à deux ok à mon avis ça va pas être une partie du plaisir ici ah on va s'éclater c'est ça qui brille ? Non non cabane du putréfié non 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 il m'a putréfié la gueule enfoiré ok ok donc eux on sait te rush ils veulent te choper ils sont gentils ils sont mignons ils veulent te faire des câlins et allez on va explorer rapidement donc là c'est l'arbre c'est l'arbre sous lequel j'ai combattu ok ok j'entends briller c'est l'arbre c'est une doréte je l'avais pas vu celui-là aie 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 j'ai cru entendre briller et j'imagine le le mec qui pour qui c'est la première vidéo qui suit de moi jouant à l'année ring j'entends briller doit-il dire qu'est ce qu'il raconte non de l'artéria ok ok donc on peut visualiser un petit peu où on est où on va l'équipe regardez moi cette équipe à droite non non solide je sais pas ce que ça vaut sur sur les autres plateformes mais mais solide le jeu il va paraître je sais pas combien de pnj à la minute enfin à la minute au mètre carré pardon là où 1 pense de faire le mariole donc lui va m'indiquer le truc qui est en bas dans sa fiche c'est quoi ça c'est quoi ça attendez juste regarder ce qu'il ya là ah mais c'est exactement là on était à mon avis c'est fort possible qu'on ait dû venir ici avant de venir à là j'en suis quasiment sûr ok par contre c'est quoi c'est quoi ces animaux bizarres il ya un chariot là bas juste aller voir si on peut ouvrir le coffre c'est dégueulasse alors j'ai vu finalement c'était un bousille rouge donc tant mieux est ce que je peux lâcher une invocation qu'est ce que je peux lâcher une invocation qu'est ce qu'on a ici juste regarder un si on peut taper la fuite ne dit pas que c'est là où il y avait les genres de corbeaux chelou et encore un chien énervé que ses yeux rouges regardez moi ça putain faut flipper c'est quoi les matériaux flora mondis fan et ok est ce que vous pensez qu'on peut récupérer un truc dans le coffre là bas ça expliquerait pourquoi il ya autant de c'est qu'il ya un corbeau quoi ah j'aurais dû mais tant pis j'aurais dû aller putain les gars il ya guts oh vous avez vu il ya guts ou quoi grand espade alors on se barre on me disait bien avec des trucs aïe 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 c'est quoi c'est quoi oh putain il est venu t'es un tyrannosaure j'ai deux fioles de vie aller ah je n'ai même pas de quoi ah ça va j'ai même pas de quoi lui envoyer une entaille sans de bête j'ai pas vu ma peau il a porté combien vite pas apporter d'apporter mille à putain super 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 là on a encore une église il me semble on va explorer rapidement par contre on va recharger et j'ai récupéré une arme je voudrais juste voir l'arme que j'ai récupéré c'était quoi grand grand espadon c'est ça donc là on est dans les morts espadon seigneur al je vous le promets les gars quand j'ai vu le l'ombre du gars et la forme de l'été c'est c'est pas l'épée de gun ça alors savoir que que guts au moment où je me suis arrêté arrêté il peut même pas sauter là il est tellement lourd il peut pas sauter je vais voir son truc ouais tu peux pas faire mieux comme truc alors ça aurait été bien qu'il ait une petite attaque spéciale spéciale mais il avait son épée du début et là la dragon slayer les deux vous aurez compris le format à j'ai l'épée de guts attend il faut quoi il faut 31 force ah ouais je les aurais pas dans cette partie je les aurais pas là je suis concentré armes légères au moment on sait que putain et en plus elle est bidon à récupérer fallait l'air bidon elle a récupéré dans un endroit dégueulasse en fait alors on va on va quand même monter de niveau on a dit quoi nous on va monter la telle l'intelligence ok il me faut 12000 12400 on va dire 2400 ça marche 2400 12400 alors je vais utiliser un c'est quoi c'est 800 1 c'est 400 chien alors on disait 12400 il me faut ah ouais non mais il me faut plein en fait comment on va faire ça 48 12 16 allez on va en claquer 7 normalement ça devrait être bon selon mon petit calcul mental c'est ça ok et donc monter de niveau on va monter l'intel encore voilà donc là on est bon qu'est ce qu'on a ici ça m'a l'air d'être une église à non une de klm de ruines des studios au klm accordons ok je juste explorer rapidement honnêtement je me suis fait une raison je me suis dit que de toute façon quoi que je fasse je n'arriverai jamais à découvrir tous les secrets du jeu sur une partie de découverte donc voilà ça m'a permis de relativiser oui 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 par toi qu'est ce que j'ai foutu voilà aïe 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 a non non mais c'est à cet épisode c'était c'était quelque chose à cet épisode c'était quelque chose aussi écoutez mais vous savez ce qu'on va faire aller parce que j'étais parti pour carrément continuer jusqu'au prochain site de grâce mais ça va être ça va être long qu'est ce qu'on a parce que ok on a un chemin potentiellement ici mais je sais pas comment tu fais pour l'atteindre et on a ce chemin là non mais je voulais m'arrêter je vais pas m'arrêter je vais pas m'arrêter parce que je viens de découvrir ce qu'il y a derrière donc on va aller récupérer la carte donc on disait les ruines de de oklm on va terminer l'exploration des ruines de oklm on n'avait que 86 donc pour le coup on s'en fiche un peu qu'est ce qu'on a ici on n'a rien et en fait le la petite problématique qui peut se poser c'est c'est vraiment l'architecture et des moules des endroits un peu exigus ou à ou et bien tu ne tu vas pas pouvoir te déplacer putain d'eux mais qu'est-ce que je suis rentré comme ça moi en fait attendez bon on va oublier la carte on va s'occuper de ah putain c'est juste là j'arrive pas à retrouver mon chemin en fait à chaque fois je collais vraiment pas bien cette zone allez on va se concentrer parce que normalement ils sont faisables je vais faire lui d'abord ah l'enfoiré m'a eu à contre-temps allez putain j'ai bien commencé voilà à mon lieu on devrait le régler en vérité allez allez voilà voilà c'est la sortie je suis tellement déconcentré j'avais sur carré c'était quelque chose bouclier visage bouclier visage ou force 44 ah c'est genre comme les chariots on était bien non non on était bien j'ai un bouclier et je vais cash aller là vous savez quoi comme ça on perd pas tant et on reprendra on reprendra directement là parce que je voudrais pas rallonger les vidéos je dis ça et je le fais à chaque fois hein mais bon pour le coup je je m'étais dit que je ferais un effort dans cet épisode là bref j'espère que cette petite exploration vous aura plu c'est vraiment mes débuts en terre de Caléide j'ai galéré je pense que je vais encore beaucoup galérer au prochain épisode on ira voir on passera voir une vieillard de l'augure des doigts je sais pas si c'est toujours la même ou pas on continuera vers le sud histoire de récupérer ce fragment d'y voir un peu plus clair et soit on montera vers Célia cité de la sorcellerie soit on montera pourquoi pas de ce côté là pour aller récupérer le second fragment au moins voilà au moins nettoyer cette zone là je pense que il n'y a pas plus de deux fragments peut-être un troisième histoire vraiment de débloquer la zone et à mon avis la zone c'est ça on a le dessus là on a un petit peu d'éclaircie qui permet de visualiser jusqu'où ça reste à droite à moins que là ça fasse un truc de zirlike ça prenne encore un pan sur le côté je ne sais pas normalement ça doit pas être non plus une zone ultra grande donc à voir au prochain épisode si on continue de l'explorer profondément ou si on termine notre tour avant de voir ailleurs je vous rappelle la question que je vous posais en début de vidéo à votre avis qu'est-ce qui serait pertinent de faire avec le niveau de mon personnage j'attends vos réponses dans les commentaires évidemment je vous remercie une fois de plus pour vos conseils voilà vos petites remarques par ci par là quand je fais des erreurs ou quand je fais quelque chose de bien voilà ça fait toujours plaisir de vous lire pour le coup je vous retrouve pour ma part très très vite je l'espère pour un prochain épisode si celui-ci vous a plu n'hésitez pas à liker vous savez que c'est très important de mettre le petit j'aime histoire de voilà de ne pas sponsoriser j'allais dire de donner un petit peu de force au format donc d'ici là portez-vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits s'il vous plaît pour un peu de temps pour un petit peu de temps à vous pour un petit peu de temps vous pouvez vous abonnerse au bout de temps